Oui, chers collègues, en général, ici dans cette Assemblée, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est important que tous, tous les habitants de notre région, aient accès à une alimentation saine, à un coût supportable, avec une juste rémunération des producteurs. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, cela suppose que nous ayons évidemment des producteurs et des surfaces agricoles pour produire localement cette alimentation à laquelle nous aspirons tous. C'est pourquoi nous proposons que le SOADET, et en particulier la règle numéro 8 qui nous est proposée, soit amendée de maintenant garantir la protection des surfaces agricoles avec une bonne valeur agronomique. Ainsi, le secteur d'activité qui recherche aujourd'hui des salariés et aussi des chefs d'exploitation pourra se développer dans le sens que nous souhaitons et résoudre la question de l'objectif économique, environnemental et social, qui est la question de la transition alimentaire et d'une meilleure alimentation pour demain. Cela doit se préparer dès aujourd'hui. C'est pourquoi nous proposons que la règle numéro 8 soit amendée comme suit. Il s'agirait donc dans cette règle d'identifier les surfaces agricoles nécessaires pour que chaque territoire ait la capacité de répondre aux enjeux d'une agriculture de proximité. C'est ce que dit un PAT en substance, un plan d'alimentation territoriale. de favoriser donc ce principe dans les PLUI, les SCOT, les PAT bien sûr à l'échelle des EPCI et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'antagonisme entre la protection des surfaces agricoles et le logement de nouveaux habitants dans notre territoire puisque nous restons une région attractive. Elle sera d'autant plus si nous garantissons aussi une alimentation saine et locale.